Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce numéro 33 qui portera sur la création de la tour. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Ce sera une vidéo assez rapide car maintenant, vous savez faire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Dans la dernière vidéo, on a fait l'histoire de regarder le hotliner. Et là, vous pouvez voir toutes les pièces qui ont été déjà réalisées. Bien évidemment, j'ai fait le travail avant. Aujourd'hui, on va donc voir la tour. Et je vous ai mâché un peu le travail afin qu'on gagne du temps. Donc ici, je vous ai créé un nouveau calque. J'ai comme d'habitude fait en sorte ici d'ajouter mon image par background image, ad image et c'est ici. Si j'appuie sur 1, vous pouvez voir directement le profilé que j'ai créé. Donc on va un petit peu regarder ce que j'ai fait. Mais le principe est exactement le même. Alors ici, j'ai fait en sorte de commencer par un plein. Comme d'habitude, j'ai pris un mesh de type plein que j'ai extrudé. En gros, j'ai tout supprimé sauf un vertice et ensuite je l'ai extrudé. Alors pour ceux qui suivent cette leçon ou cette vidéo et qui n'ont pas vu mes précédentes, regardez mes précédentes, vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Par contre, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment et qui continuent à créer le jeu d'échecs, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ici, j'ai extrudé ma pièce. Vous pouvez voir ici tout doucement mon profilé. Faites un profilé le plus joli possible pour que votre pièce, évidemment, soit la plus belle possible. La seule subtilité qu'il y a au niveau de la tour, c'est tout simplement ici. Vous voyez, j'ai fait comme une espèce de retrait et je suis rentré en profondeur et je me suis mis ici. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ma tour, si on regarde ici ma pièce, là vous ne pouvez pas la voir, et moi si je la regarde, elle est creusée à l'intérieur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une pièce qui soit à l'identique de ce que j'ai devant mes yeux. Donc comme d'habitude, ici, vous cliquez sur A pour tout sélectionner. On se met en 7, vue dessus, pour pouvoir faire le profilé. Par contre, je vois quelque chose qui ne va pas, c'est que je fais Shift-C pour avoir le fameux point de centrage, le curseur ici. C'est bien grâce à lui qu'on va pouvoir faire le spin. Je vais cliquer ici sur la fonction spin. Vous voyez, automatiquement, déjà j'ai un début. Là, je vais mettre 12 steps. Rien d'extraordinaire. Et là, je vais marquer 360. Si on regarde ma pièce maintenant, elle est presque finie. Il nous reste, comme d'habitude, à tout sélectionner. À faire un Remove Dable, afin de voir ici, là, je zoome, où c'est marqué 77 vertices supprimés. Ensuite, on va faire aussi en sorte de faire un petit Smooth pour faire quelque chose de plus joli. Chose aussi intéressante, si vous cliquez sur ce Vertex et vous cliquez sur Auto Smooth, vous aurez quelque chose déjà de plus joli. Avec Double Side, pourquoi pas de cocher. Mais on va faire, comme d'habitude, un modifiaire de type Subdivision Surface, avec une résolution de 2 pour la View. Ne vous inquiétez pas, là aussi, je vous expliquerai ça plus tard, mais chaque chose en son temps. Et voilà, votre pièce au niveau de la tour pour le jeu d'échec est terminée. C'est-à-dire qu'on aura, si je reviens ici, on aura quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, il nous restera donc le Roi et le Cavalier. On fera exactement le même principe, ça ira aussi vite, puisque maintenant, vous savez faire. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.